... Jean-Pierre Elkabach, plusieurs faits a signalé ce matin en politique internationale. La France vient d'annoncer au Conseil permanent de l'OTAN le retrait de ses 4 bataillons de missiles aériens SOL-R stationnés en Allemagne. Écoutez Elkabach, je crois que des syndicats ont raison de protester contre le fait que l'information avec vous sur Antenne 2 a du mal à s'exprimer. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Non, c'est pas tout. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au Musicolo. Alors s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. Dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Les harkis, ils ont souffert, ça c'est sûr. Ils ont été, comme certains pieds noirs, scandaleusement traités en France et en Algérie. Mais vous pouvez pas reconnaître qu'il y avait quand même quelques raisons ? Non mais si je vous ai répondu, je dis moi, je vous ai répondu. D'accord, non. Je me méfie. Non mais je vous l'ai répondu. Mais vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est ? Non mais je me méfie. Non mais vous savez ce que c'est ? Oui, non mais je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche ? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde ? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici. Et c'est là qu'il y a la guerre. Il paraît que maintenant vous lisez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai jamais cessé de lire Jean-Pierre Elkabach. Non, les fiches et les dossiers techniques. J'ai dit que je lisais moins ce qui est normal lorsqu'on travaille une 16h par jour. Parce que je veux vous l'offrir les deux dernières pléiades. Non mais Jean-Pierre Elkabach. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous ? Monsieur Elkabach, je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Et je n'ai pas à recevoir de leçons de votre part sur ma candidature. C'est les Français qui jugeront. Ce n'est pas vous. L'Aigreur est toujours une mauvaise conseillère. L'Aigreur est toujours une mauvaise conseillère.